Merci beaucoup. Alors merci à tous et à toutes. Je suis très ravi d'être ici à l'invitation des bibliothèques de Genève que je découvre à l'instant. Donc ce matin était une bonne introduction et je vois qu'il y a des enjeux communs partagés entre le Québec et la Suisse. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux que vous vivez, que nous ne vivons pas et inversement. Donc j'espère que ce que je vais dire ne va pas vous sembler trop lointain ou trop décalé de vos réalités. Et j'ai très hâte d'en savoir plus aussi sur vos propres perspectives sur toutes les questions que je vais aborder dans ma présentation. Est-ce que mon accent vous convient? Ça va? Oui? Parfait. Alors je vais commencer par vous dire quelques mots sur moi-même et sur mon organisme qui s'appelle Espace Temps, qui est une entreprise d'économie sociale, donc qui est en fait une structure à but non lucratif mais autonome, qui a sa propre activité économique. Donc comme il a été dit juste avant, je suis moi-même bibliothécaire. J'ai travaillé pour la ville de Montréal à la direction des bibliothèques publiques dans un groupe qui faisait de la veille sur toutes les bonnes pratiques en bibliothèque publique et qui supervisait la construction de nouvelles bibliothèques. Et puis je me suis lancé en 2009 à temps plein dans mon entreprise, Espace Temps, qui est en fait un organisme qui a deux axes. Un axe un peu incubateur qui développe des projets avec une approche entrepreneuriale. Donc au fil du temps, on a développé quatre autres entreprises dans Espace Temps et des entreprises qui ont ensuite pu prendre leur envol et devenir autonome. Et l'autre axe, c'est un axe de conseil, donc où on travaille comme consultant auprès de collectivités ou d'organismes culturels, dont bien sûr beaucoup de projets de bibliothèques. Et donc à travers tous ces contrats-là, ces mandats-là, on a beaucoup travaillé en bibliothèque, on a développé des espaces collaboratifs. Ici, c'est l'espace 3C dans le milieu universitaire, un espace de collaboration à l'École de technologie supérieure de Montréal. On a aussi développé une start-up technologique pour les bibliothèques qui s'appelle Manivelle, qui est en fait un logiciel d'affichage. On parlait ce matin en fait qu'un des enjeux, c'était la non-connaissance des collections numériques par les usagers. Et donc nous, on a répondu à cet enjeu-là en développant une technologie d'écran interactif qui met en valeur les collections numériques en bibliothèque. Et d'ailleurs, le projet Manivelle, qui est bien établi au Québec, commence à se développer ailleurs dans le monde. Donc vous viendrez me voir à la pause si vous voulez qu'on développe ça en Suisse. On est toujours ouvert. Et ensuite, on a aussi développé un espace d'à peu près 1000 m2 à Montréal, qui est un espace hybride de collaboration et aussi de co-working, de travail partagé, qui s'appelle Temps Libre, qui est devenu une coopérative autonome depuis 2016. Donc, Temps Libre, c'est en fait un peu une incarnation de nos réflexions sur les bibliothèques et sur toutes les questions entourant les troisièmes lieux, où on s'est dit à un certain point, créons nous-mêmes un lieu et expérimentons à travers ce lieu-là. Donc c'est un espace public. L'idée étant de créer un lieu qui est ouvert à tous et toutes, gratuitement, en essayant de briser le plus possible toutes les barrières à l'entrée pour en faire le lieu le plus inclusif possible. Et donc c'est une expérience. Ça fonctionne assez bien. Et je pourrais vous en parler plus également si vous êtes intéressés. On a aussi beaucoup de mandats avec les bibliothèques pour les aider à connaître leurs usagers, mais d'une façon plus participative à travers des ateliers d'idéation, de co-design, qui permettent de connaître non seulement leurs avis sur les services existants, mais aussi leurs rêves, leurs aspirations. Et on essaie, ce faisant, de les sortir de l'imaginaire collectif des bibliothèques, qui est chez nous aussi très centré autour de la lecture, ce qui est très bien, mais des fois, ça peut limiter l'imaginaire. Et donc, à travers différents ateliers ou techniques, on essaie d'amener les usagers à réfléchir avec nous à ce qu'une bibliothèque peut être, en plus d'être un lieu dédié à la lecture. Donc ici, c'est un atelier qu'on a développé pour la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, pour les aider à imaginer un Media Lab, donc un laboratoire d'initiation aux technologies et à la production multimédia dans la grande bibliothèque à Montréal. Donc voilà pour Espace Temps. C'est une drôle d'organisation, en fait, qui accueille beaucoup de projets un peu spéciaux qui tombent nulle part. Donc on est très heureux d'avoir ce positionnement-là, parce que toutes sortes de groupes ou organisations nous contactent pour faire des projets de plus en plus fous. Et donc, à travers tous ces projets-là, en gardant toujours un pied dans le monde des bibliothèques, mais en ayant aussi un pied dans tout un autre, tout le reste, dans le fond, des projets qu'il peut y avoir dans une ville, autant en milieu culturel que le milieu entrepreneurial, que le milieu communautaire, nous amène à avoir une vision assez transversale. Et puis dans mon équipe, on est deux bibliothécaires, mais il y a surtout des gens, des designers, des programmeurs, des personnes spécialistes de la participation citoyenne. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une vision transversale, puis beaucoup apporter dans le monde des bibliothèques des apprentissages qui viennent d'autres milieux. Et un des constats qu'on a fait, c'est qu'au Québec, mais aussi partout dans le monde, le monde des bibliothèques a vraiment soif d'innovation et souhaite s'adapter à notre monde en transformation. Et je crois que la transformation du monde n'est pas que numérique. Donc il y a toute une transformation dans les usages, les façons d'apprendre, les façons de diffuser la culture et de communiquer. Et selon moi, le défi n'est pas de transformer les bibliothèques pour les actualiser à tout prix, mais surtout de les rendre compatibles à un monde qui est en perpétuel changement. Et ça, c'est très difficile. Donc il ne s'agit pas simplement de rénover nos bibliothèques pour créer des espaces d'initiation technologie. Il faut aussi réfléchir aux organisations en tant que tel et aux espaces, mais surtout à l'organisation, à l'équipe. Comment est-ce qu'en tant qu'organisation, une bibliothèque peut être agile et s'adapter continuellement? Ce qui est souvent très difficile étant donné qu'on a affaire à des administrations publiques qui ne sont pas toujours les plus rapides à s'adapter au monde. Et pour nous, la tendance de fond qu'on observe, c'est, dans le monde des bibliothèques et aussi dans d'autres institutions culturelles, puis il y a le même débat dans le monde des musées par exemple, c'est de changer, ce qu'on trouve important, c'est de changer la posture qu'on a par rapport aux usagers. Et ça, je vais y revenir, mais souvent, on a tendance à avoir une approche très clientéliste, où on est là pour être prestataire d'un service auprès de la population. Et je vais argumenter que ce n'est peut-être pas la meilleure posture à avoir, étant donné les usages changeants dans la société. Donc, je vais commencer par une petite présentation de ma réalité du quotidien. Donc ici, on a une vue aérienne de Montréal et en particulier du bâtiment où je travaille, qui est ce bâtiment-ci. Donc, c'est à l'intérieur de ce bâtiment où on a créé le temps libre, l'espace dont je vous parlais tout à l'heure. Et derrière, il y a une zone contaminée qui est un ancien terrain de réparation et d'entreposage de trains. Et depuis une vingtaine d'années, donc la nature a repris le dessus sur ce terrain-là. Et comme il est contaminé, il ne peut pas vraiment devenir un parc. Donc, ce qui s'est passé dans ce terrain-là est assez intéressant. C'est qu'il y a eu tout un mouvement des citoyens de Montréal, du quartier, pour en faire une zone protégée de biodiversité. Donc, ce qui a l'air d'un terrain assez banal est en fait devenu un lieu de vie collective et de militantisme et de sauvegarde de la biodiversité. Il y a eu des centaines d'espèces végétales et animales de recensées. Il y a tout un mouvement et ça devient un projet assez fort pour le quartier. Et ce lieu-là qu'on appelle maintenant le champ des possibles, j'en parle juste pour l'anecdote, mais aussi comme exemple d'un lieu qui devient un peu une plateforme à du rêve, à de l'animation populaire, à de la concertation citoyenne. Et parfois, il faut juste avoir un regard différent sur ce qui peut avoir l'air d'un terrain tout à fait inutile ou banal, qui en réalité peut être une source de rêve et d'excitation et de mobilisation citoyenne. Je ne vais pas parler longtemps des troisièmes lieux parce que je pense qu'on en a tous entendu beaucoup parler dans les dernières années dans notre milieu. Et je partage aussi les avis, ça a été mentionné très rapidement ce matin, mais je partage l'avis critique sur les troisièmes lieux qui a souvent été un concept récupéré à des fins de marketing et qui a été un peu vidé de tout son sens. Par contre, je pense qu'il ne faut pas évacuer ce concept-là qui est, à mon avis, très intéressant. Donc, les troisièmes lieux, qui est un concept développé par surtout le sociologue Raël Dunberg qui a observé que dans les villes où il y avait une bonne démocratie, un bon partage des idées, une santé, disons, culturelle, il y a toujours des lieux hybrides qui sont beaucoup plus informels que le lieu de travail ou le lieu domestique et qui sont des lieux de rencontre entre les citoyens de la société, des rencontres pas nécessairement organisées, souvent très informels. Et donc, son observation a un peu poussé ce concept-là comme étant un peu un signe de la santé d'une société, la quantité de troisième lieu ou de lieux qui correspondent à ces caractéristiques-là. Et souvent, bon, on connaît tous l'exemple de l'église comme troisième lieu. Évidemment, c'est moins le cas maintenant. Et souvent, les bars ou les cafés ou les centres commerciaux peuvent devenir, ou les places du village, comme on disait aussi, peuvent devenir les nouveaux types de troisième lieu dans les villes. Par contre, ces lieux-là sont rarement des lieux neutres. Et on parlait aussi ce matin de l'importance de la neutralité. Un bar ou un café, c'est un lieu relativement neutre, mais ce n'est pas un lieu neutre dans l'optique où ça demeure un lieu commercial. Et un lieu qui est assez inapproprié pour toutes sortes d'usages, dont des usages en plus grands groupes, par exemple, ou des usages qui pourraient avoir lieu sur plus longtemps. Et donc, dans les troisièmes lieux, si on fait juste regarder ce que les gens font, c'est assez simple. La plupart du temps, ils font juste converser entre eux. Et par la conversation, il va y avoir un partage des idées, un partage de connaissances. Et tout simplement, la création de liens sociaux qui peuvent créer ensuite un tissu social qui renforce toute la collectivité. Et donc, comme je disais, les cafés, c'est très intéressant, mais en même temps, c'est très limité en termes d'usages possibles. Et ça demeure des lieux commerciaux, ce qui en font des lieux qui peuvent avoir des barrières pour certaines populations. Et donc, les bibliothèques, à mon sens, ont le potentiel de devenir ces véritables, le troisième lieu-là, dans tout l'idéal qu'on leur donne, c'est-à-dire des lieux neutres, inclusifs. Et toujours en mettant au cœur de leur mission l'accès au savoir et à la culture. Et donc, là, je vais faire une longue parenthèse de genre 75 diapositives. Juste en sortant du monde des bibliothèques, parce que je trouve que dans notre milieu, on se compare souvent à d'autres bibliothèques et ça crée un genre de huis clos où on, à mon sens, on ne va pas chercher suffisamment d'inspiration en dehors de notre milieu. Et l'autre raison pour laquelle je vais vous parler de toutes sortes d'initiatives, il y en a sans doute que vous connaissez déjà, c'est aussi pour vous montrer que la population et bien souvent la population qui est parmi les plus fortement représentée dans les non-usagers des bibliothèques, bien, ils sont très actifs dans le partage de savoirs et même le partage de savoirs offline dans la ville. Et c'est juste que souvent la bibliothèque n'est pas impliquée. Mais il y a tellement de choses qui se déroulent et je crois que les bibliothèques devraient être impliquées davantage. Donc, pour commencer, il y a tout l'univers du « do it yourself » ou des « makers ». Donc, les gens qui vont devenir des passionnés de création physique et matériel d'objets, de bidouillage. Et ça, c'est un mouvement qui n'est pas récent, mais qui a pris vraiment une grande ampleur depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et là, il y a des foires énormes de cette communauté-là, de gens qui aiment fabriquer des objets, tester la technologie. Ici, il y a même des « makers » qui font du bio-hacking, c'est-à-dire expérimenter avec le hacking du monde végétal. Et donc, ça, c'est des passionnés, mais c'est une communauté, même si c'est une communauté peut-être de niche, c'est quand même une communauté grandissante. Et il y a énormément de savoirs qui s'échangent dans ces communautés-là. C'est une communauté qui a comme valeur justement le partage du savoir, la création de connaissances libres. Et donc, je trouve digne de mention de parler de tout ce courant-là qui commence bien évidemment dès l'enfance et qui peut être un prétexte à vraiment des rencontres intergénérationnelles, interculturelles importantes. Dans la même veine, il y a aussi d'une façon intéressante parce que ça touche beaucoup le monde muséal. Il y a tout le mouvement des muséaux mixtes et il y a déjà eu des bibliomix. Donc, l'idée, c'est de rassembler des communautés d'experts, mais aussi de citoyens autour de l'idée de hacker les institutions. En particulier dans le monde muséal, les muséaux mixtes, c'est des événements de plusieurs jours où les gens se regroupent en petites équipes et essaient de prototyper des dispositifs qui vont aller puiser dans les collections muséales et proposer une toute autre expérience aux visiteurs. Et il y a eu des exemples similaires dans le monde des bibliothèques. Donc, l'idée ici, c'est d'un peu désinstitutionnaliser l'institution ou du moins la démocratiser et permettre à d'autres regards de se poser sur les collections, sur un milieu qui est relativement consommateur. Ensuite, il y a toutes sortes de plateformes qui existent en ligne, mais qui aident à ce que les humains se rassemblent en personne dans la vraie vie pour s'échanger des connaissances. Il y a Skillshare qui est un exemple. Pour les plus jeunes, cette plateforme-là, de DIY.org, qui propose toutes sortes d'activités pour que les jeunes se retrouvent autour d'expériences plus matérielles de bricolage. Ensuite, dans l'univers de la conversation, il y a de plus en plus de conversations citoyennes qui s'organisent parfois par les citoyens eux-mêmes. Donc, la barrière à l'entrée pour organiser des activités d'idéation, de partage, de réflexion sur l'avenir d'un quartier, par exemple, ou d'une communauté devient plus basse. Et donc, j'imagine, à Genève également, au Québec, c'est très répandu. Dès qu'un groupe se pose des questions, un des réflexes, ça va être d'organiser un événement public et de susciter des partages d'idées, de discussions sur des enjeux. Et là, il y a toutes sortes de techniques d'animation collaborative qui peuvent faciliter l'échange d'idées. Ensuite, il y a, je pense qu'ici c'est un club de lecture, donc il y a aussi des clubs de lecture organisés par les citoyens eux-mêmes, des fois dans des lieux, dans des cafés, dans des maisons. Il y a des conférences, ici c'est les Pecha Kucha, que vous connaissez peut-être, qui est un réseau mondial de conférences plus dans le monde du design. Mais l'idée, c'est, encore une fois, c'est des communautés locales qui vont poser leur candidature pour être un chapitre de Pecha Kucha dans leur ville. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un Pecha Kucha Genève? Non? Ah oui? Ça n'a pas levé? Donc l'idée, c'est de créer des soirées de micro-conférences donc pendant une même soirée, il peut y avoir une dizaine de conférences de 6 minutes chaque sur plein de sujets et là, il y a des centaines de personnes qui viennent assister à ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment des événements émergents de la population, donc il n'y a pas de grandes institutions derrière ça. C'est vraiment des gens qui vont louer des entrepôts ou un local quelconque dans la ville pour accueillir ce genre d'activité-là. Un peu dans la même veine, il y a les Creative Mornings, qui est une formule similaire, mais le matin, sur des sujets plus liés à la créativité. Il y a des événements qui peuvent s'organiser spontanément aussi dans les rues, dans les quartiers. Il y a la plateforme Meetup, qui est aussi une plateforme mondiale très animée, qui sert à proposer des clubs sur toutes sortes de sujets. Donc, ça peut être un club de tricot et là, quelqu'un décide de créer ce club-là et de dire « on va venir chez moi à telle heure, tel jour » et là, il y a 30 personnes qui se rassemblent là pour tricoter. Et c'est comme ça dans plein de sujets et pas nécessairement toujours chez des particuliers. E180, qui est une plateforme montréalaise, mais qui est en train de se développer un peu partout dans le monde. Ici, c'est un peu comme un site de rencontres, mais pour des rencontres d'échanges de connaissances entre les gens. Donc, si toi, tu connais comment faire la mécanique automobile, disons, et là, tu veux partager ton savoir et là, il y a quelqu'un d'autre ailleurs dans la ville qui a besoin, qui veut apprendre la mécanique automobile, bien, la plateforme va aider à jumeler les gens et là, il y aura une rencontre en personne. Donc, la raison pour laquelle je… comme le fil conducteur de tous ces exemples-là, c'est que c'est des pratiques, des événements, des plateformes qui servent essentiellement au partage du savoir dans l'espace physique. Donc, je ne parle pas de l'échange de savoirs en ligne ou des rencontres dans l'espace physique qui ne sont pas reliées au partage du savoir, mais juste pour vous montrer qu'il y a plein d'initiatives qui se développent un peu dans les marges des institutions officielles. Et justement, bien, comme les institutions officielles, comme les bibliothèques, souvent n'étaient pas tellement adaptées pour accueillir toutes ces pratiques-là, les gens ont commencé aussi à créer des lieux parallèles, indépendants, qui servaient… qui étaient plus appropriés pour accueillir ce genre de pratiques. Donc, un des plus anciens types de lieux, c'est pas très ancien, peut-être les années 80, c'est les hackerspaces, qui sont des gens de repères pour les geeks qui veulent se retrouver et travailler sur des projets, par exemple, de logiciels open source ou d'électronique. Donc, ça ici, c'est un des hackerspaces, un des premiers à Berlin, qui était un hackerspace souterrain qui reprenait un peu la métaphore du vaisseau spatial. Encore une fois, ici, c'est l'Electrolab, je crois, à Paris, un hackerspace à Montréal. Donc, c'est sûr que c'est des lieux qui sont vraiment pour des communautés, mais ça reste des lieux autogérés, très ouverts et adaptés à des pratiques qui, à mon sens, ne sont pas très loin de nos préoccupations, c'est-à-dire créer du savoir, partager des connaissances et créer une communauté. Je parlais du biohacking. Ici, il y a un autre hackerspace à Paris qui est spécifiquement sur le biohacking. Les Fab Labs, on en parle beaucoup dans le monde des bibliothèques. Donc, vous savez sans doute de quoi il s'agit. C'est un vaste réseau de laboratoires de fabrication numérique. Donc, l'idée, c'est de… c'est né un peu d'une utopie comme quoi les humains, on pouvait se réapproprier le savoir matériel et le partager à travers le numérique. Donc, c'est des ateliers ouverts où tout le monde peut s'inscrire et aller développer des projets de fabrication. Quand on dit fabrication numérique, c'est que ça fait usage de technologies, par exemple, des imprimantes 3D, mais aussi des machines pour numériser des objets et les partager par la suite. Des découpeuses laser qui peuvent suivre un modèle 3D qu'on peut alimenter avec des ordinateurs. Et bien sûr, comme c'est numérique, c'est dans l'air du temps et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et des Fab Labs, c'est un mouvement qui a vraiment pris un grand envol dans les 10-15 dernières années. Il y en a maintenant des… j'ai mis des centaines, mais je suis sûr qu'on est rendu à sûrement des milliers. Donc, il y en a probablement à Genève, comme dans la plupart des grandes villes d'Europe et d'Amérique. Il existe aussi le concept de Media Lab qui est souvent repris naturellement dans le monde des bibliothèques. Donc, alors qu'un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique, le Media Lab ne va pas nécessairement aller dans la fabrication matérielle. C'est plus un lieu d'initiation à, par exemple, la production vidéo, le montage audio, le cinéma. Et souvent, dans les bibliothèques, c'est une bonne façon d'aller attirer, par exemple, des adolescents. Un des exemples que j'aime bien, c'est le YouMedia à Chicago qui a réussi à attirer plein d'adolescents qui voulaient créer leur remix de rap pour leur carrière de rapper. Et donc, la bibliothèque peut devenir aussi un lieu d'initiation au montage audio, par exemple, ou à la musique. Et là, ça devient très pratique, puisque c'est vraiment en créant que les gens apprennent. Il y a un autre type de lieu qui est moins connu, mais que j'aime beaucoup aussi, qui est justement moins dans la technologie, qui s'appelle les ruches d'or. Qui s'y connaît, les ruches d'or? Bon, bien, je vais au moins pouvoir vous apprendre ça. Donc, c'est aussi un réseau de lieux qui est très développé au Québec et au Canada et qui tend maintenant à s'exporter un peu partout. L'idée, c'est des espaces de fabrication, pas de fabrication, de création artistique amateur, donc des ateliers artistiques ouverts à tous dans les quartiers. Et souvent, c'est des prétextes pour la rencontre citoyenne, la rencontre entre voisins. Les gens vont là pour peindre ou faire du bricolage ou du dessin ou peu importe. Sans prétention, sans nécessairement qu'il y ait un haut niveau d'attente au niveau de la qualité artistique. Donc, ce n'est pas un atelier d'artiste professionnel, c'est vraiment plus un lieu communautaire. Il n'y a pas non plus beaucoup de... C'est souvent des lieux qui sont autogérés, donc il n'y a pas d'animateurs ou de formateurs nécessairement. Donc, c'est vraiment par l'entraîne naturelle entre les gens que les compétences se développent. Et souvent, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens s'intéressent à ces lieux-là pas pour développer leur savoir-faire sur la peinture, par exemple, mais surtout pour le rôle de lien social que ces lieux-là peuvent jouer. Et ça devient un lieu de voisinage important. Il y a eu des projets similaires qui ont été repris en bibliothèque. À Montréal, notamment, nous, on travaille avec une bibliothèque pour développer un lieu comme ça, un studio d'art. Et pour moi, ça demeure quand même tout à fait pertinent dans un contexte de bibliothèque, puisqu'il y a un partage du savoir, il y a un développement des compétences. Et en plus, il y a un rôle de lien social qui peut se développer. Bon, ça, c'est juste un prototype. Et donc, les ruches d'art sont en plein développement. Et peut-être qu'un jour, il y en aura ici. Mon souci, c'est de montrer que l'innovation ne passe pas nécessairement par le numérique ou les technologies. Et souvent, encore aujourd'hui, de moins en moins, j'ai l'impression, mais encore aujourd'hui, on tombe souvent dans un réflexe de se dire que le futur, c'est la technologie. Mais moi, mon argumentaire, mon opinion, c'est que la vraie innovation ne passe pas par la technologie, mais par l'humain. Et donc, créons des lieux et des bibliothèques qui sont centrés sur les humains et on verra comment les technologies peuvent faciliter le tout. Il y a aussi un autre type de lieu très établi qui s'appelle les co-working. Donc, c'est des espaces de travail partagés pour souvent isoler les travailleurs autonomes, les pigistes de leur isolement. Et donc, les co-working, il y en a des milliers maintenant partout dans le monde. Et même si ça demeure des lieux commerciaux, il faut payer pour faire partie d'un co-working, c'est assez dispendieux. C'est important d'en parler parce que souvent, ces espaces-là vont devenir aussi des lieux d'accueil d'une communauté professionnelle et des lieux très dynamiques où il y a beaucoup d'événements, beaucoup de formations, beaucoup de liens aussi qui vont se développer entre les gens. Et donc, dans une ville, un espace de co-working a souvent tendance à être un moteur de développement d'un certain secteur professionnel. Et c'est aussi des lieux très habités par les humains. À Montréal, on travaille aussi avec une bibliothèque pour les aider à développer davantage leurs espaces de travail. Parce que souvent, dans la bibliothèque, ce qu'on voit, c'est que l'espace de travail demeure limité à juste, on met des tables dans un coin et les gens vont travailler. Alors qu'il peut y avoir tout un potentiel à explorer à l'idée de créer autour du travail une vraie communauté. Et c'est ce que les gens recherchent. Voilà, donc des co-working, il y en a des milliers. Il y en a à Genève plusieurs, je crois. Un autre concept intéressant, l'anti-café, qui est un lieu qui est comme un café. C'est juste qu'on ne paie pas ce qu'on consomme, on paie pour le temps qu'on y consacre. Donc c'est, par exemple, 3 francs à l'heure et ensuite, tu peux boire du café à volonté. Donc tu peux y aller très peu de temps, mais pendant une heure, boire énormément de café et tu t'en sors bien. Et ça devient des lieux intéressants aussi parce que ça transforme un peu la culture du lieu, juste ce changement de modèle d'affaires, ça fait que ça devient des lieux beaucoup plus humains où il y a plus de dialogue entre les gens, de rencontres qui se déroulent là. Ensuite, il y a plein d'autres, dans la typologie des lieux, disons, qui ont été créés par les citoyens. Il y en a plein d'autres, des Repair Café, des cafés ludiques, des centres autogérés, des clubs sociaux. Donc, inutile d'aller faire le tour complet, puis il y en a plein qui ne rentrent dans aucune case. Mais la raison pour laquelle tout ça est intéressant, c'est qu'en marge de nos réflexions institutionnelles sur comment transformer nos bibliothèques, il y a déjà beaucoup de choses qui se déroulent sans qu'on soit impliqué. Et des lieux et des pratiques qui ont été vraiment le fruit de l'initiative des gens eux-mêmes. Donc, la population ne va pas attendre que vous fassiez des espaces conviviaux. S'ils en ont besoin, ils vont eux-mêmes les créer. Et à mon sens, pour moi, jusqu'à maintenant, le… Ah oui, ça c'est ma phrase choquante. À mon sens, les bibliothèques ont manqué, ou en tout cas, jusqu'à maintenant, manque une opportunité de participer à tous ces mouvements-là qui sont extrêmement motivants et excitants. Et qui ne sont… C'est sûr que c'est source de débat, mais à mon sens, qui ne sont pas du tout éloignés de la mission des bibliothèques qui est d'être des lieux neutres, ouverts à tous et à toutes, pour l'accès au savoir et à la culture. Donc, j'aime bien dire que la bibliothèque n'est pas un lieu. Et je le crois profondément. Pour moi, la bibliothèque, c'est avant tout une organisation, une institution, qui a une mission qui est démocratiser l'accès au savoir et à la culture. Et le lieu devient uniquement un moyen que l'institution se donne pour accomplir sa mission. Donc, quand on parle des bibliothèques, on est souvent pris par cet imaginaire-là où une bibliothèque, c'est un lieu. Puis, il y a un problème sémantique aussi où le lieu s'appelle une bibliothèque et l'institution qui gère le lieu ou les différents lieux s'appelle aussi la bibliothèque. Mais je pense que c'est important de distinguer les deux et de mettre un peu de côté la bibliothèque-lieu pour repenser à c'est quoi la bibliothèque-institution et se rappeler continuellement quelle est la mission de la bibliothèque et sans écarter la tradition de la bibliothèque comme étant un lieu de lecture, par exemple. Il faut toujours attacher cette activité-là à la mission qui la précède, qui est de démocratiser l'accès au savoir et à la culture. Et dès le moment où on revient toujours à cette posture-là, ça nous ouvre la porte à toutes sortes d'initiatives qui sont peut-être déconnectées du lieu, par exemple, ou déconnectées de la lecture, par exemple. Et l'idée n'est pas de les opposer ces différentes activités-là, mais plutôt de reconnaître qu'elles peuvent toutes contribuer à l'atteinte de la mission ou à une meilleure atteinte de la mission. Et c'est pour ça aussi que c'est important de prendre avec un regard critique les résultats de sondages qu'on fait ou d'études qu'on peut faire auprès des usagers ou même des non-usagers. C'est que la plupart des gens ont vraiment une perception comme quoi la bibliothèque est un lieu et que la bibliothèque est un lieu centré autour de la lecture. Et donc, c'est certain que si on pose des questions aux usagers sur leur degré de satisfaction, par exemple, tant mieux si la satisfaction est presque unanimement bonne. Ça veut dire que la mission, la partie de la mission qui concerne offrir un lieu centré autour de la lecture est parfaitement réussi. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la mission complète est entièrement explorée ou qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient être explorées pour faire encore mieux notre travail. Et donc, l'institution bibliothèque, souvent, quand on réfléchit à notre terrain de jeu, au lieu où on veut accomplir notre mission, on pense à nos bâtiments, on pense aussi au web, mais on pense rarement à tous les autres espaces physiques dans la ville qui sont sur le territoire. Moi, à mon avis, la bibliothèque devrait pouvoir se... L'institution devrait s'intéresser à tout le quartier, toute la ville et même à son rôle dans le monde. Si on part de la bibliothèque telle qu'elle est maintenant, c'est certain que nos forces résident dans nos acquis, donc nos collections, notre personnel, notre ancrage local, notre mission culturelle et sociale, notre neutralité qu'il faut protéger à tout prix. Mais, selon moi, un des points comme la prochaine étape, c'est de favoriser la rencontre entre les usagers et de travailler sur cet aspect-là d'une façon extrêmement proactive et assumée, c'est-à-dire pas uniquement créer des lieux un petit peu plus agréables qu'avant, mais de se demander, bon, si on veut que les usagers se rencontrent et échangent des connaissances et se développent à travers un esprit de communauté, comment est-ce qu'on s'y prend? Et ça, ça peut nous amener dans des directions assez intéressantes auxquelles on n'a pas nécessairement beaucoup pensé en tant que bibliothécaire. Par exemple, créer un lieu tout à fait déconnecté de la bibliothèque qui pourrait sembler être un café ou un genre de salon urbain avec du personnel pour faciliter les discussions, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites qui prennent complètement en compte le fait qu'une grande partie du savoir réside en nos usagers et qu'au-delà de la collection des documents, il y a une grande richesse à mettre nos usagers en relation et les inciter à partager eux-mêmes leur savoir. Et donc, quand on parle de bibliothèque participative, ce n'est pas uniquement de créer des activités auxquelles les usagers vont participer, c'est surtout de faire participer les usagers dans l'atteinte de la mission de la bibliothèque. Et en ce sens, une des façons qu'ils peuvent participer à la mission de la bibliothèque, c'est en les incitant à partager et mettre en relation leurs propres savoirs et les rendre accessibles à la communauté. Et donc, je parlais du défi de repositionnement par rapport à nos usagers. Et bien, en ce moment, nos bibliothèques sont encore beaucoup centrées collection, c'est-à-dire qu'on parle de, par exemple, votre lieu de formation, c'est l'école de l'information documentaire. Nous, au Québec, on est encore dans ces paradigmes-là où notre congrès annuel, c'est le congrès des milieux documentaires. Puis, on est des professionnels de l'information et de la documentation. Moi, je pense que les collections ont énormément d'importance et ont tout à fait leur place. Mais la vision qu'on a de notre institution devrait être centrée sur les usagers que l'on sert, sur la population, plutôt que centrée sur la collection, ce qui est encore beaucoup le cas. Peut-être pas autant ici que chez nous, mais chez nous, c'est encore beaucoup le cas. Parce que même si les technologies évoluent, que là, disons, la mode en ce moment, c'est l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle, mais tout ça, c'est des tendances qui vont changer très vite. Par contre, il y a une tendance plus de fond, à mon avis, qui est l'empowerment des citoyens. Donc, les citoyens, de plus en plus, veulent sortir d'une posture de consommateur d'un service ou de client d'un service pour aussi devenir des participants dans un projet de société. Et évidemment, là, ce ne sera jamais quelque chose d'homogène dans la population. Il y aura toujours des personnes qui souhaitent vraiment uniquement avoir recours à un service. Et l'idée, il faut continuer à servir ces gens-là. Mais il y a énormément de gens qui sont prêts à mettre du temps, à mettre de l'énergie et qui veulent participer à développer des projets auxquels ils croient. Et je pense qu'on gagne à pouvoir mettre toute cette énergie-là au profit de notre mission. Et donc, les usages et les espaces vont changer, ça c'est sûr. Mais la bibliothèque peut demeurer un lieu d'initiation, d'expérimentation et de découverte du savoir et de la culture. Et je crois que ça, c'est la base sur laquelle on peut commencer à repenser la bibliothèque. Et donc, le titre de la conférence, c'est les bibliothèques participatives. À la fin, je vais donner quelques exemples concrets de ce que je pense peuvent être des points de départ. Souvent, ça peut être très simple et peu coûteux pour juste essayer d'expérimenter avec cette autre approche. Je ne sais pas si vous utilisez le mot client ici. Je ne l'ai pas entendu pour désigner. Donc, tant mieux. Nous, je ne sais pas si c'est en Amérique du Nord parce qu'on est très… On a beaucoup une approche commerciale des fois sur les choses, mais dans les dix dernières années, il y a eu toute une mode sur l'approche client, donc de penser nos bibliothèques comme si c'était des commerces et donc de vraiment réfléchir à la qualité du service à la clientèle. Mais sans pour autant compromettre la qualité de nos services, je pense qu'il faut sortir de cette approche client et même repenser aussi le vocabulaire qu'on utilise. Même le mot « usager », ça donne une impression un peu passive du citoyen par rapport à la bibliothèque. Moi, j'aime bien le mot « communauté » parce que ça dit que… Premièrement, ça met en valeur l'humanité des gens dont il est question et ça nous place aussi au même niveau. Pour moi, la communauté de la bibliothèque, ce n'est pas uniquement les usagers, c'est aussi le personnel, les bibliothécaires. On fait partie de la même communauté. Nos rôles sont différents, mais cette communauté-là, dans son ensemble, incluant le personnel et les citoyens, a à cœur une mission tout à fait importante qui est l'accès à tous au savoir et à la culture. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que les bibliothèques deviennent de plus en plus participatives, osent impliquer les usagers le plus possible dans les activités de la bibliothèque et pas juste dans les activités ou dans le sens des ateliers ou des événements qu'on organise, mais aussi les activités de gestion. Donc, on parlait d'autogestion, je ne sais pas si c'est ça la voie, mais la co-gestion peut-être entre les collectivités et les usagers et les citoyens, certainement. Je pense que j'ai envie aussi de voir la bibliothèque devenir de plus en plus active, proactive, militante, des moteurs de création de projets à portée locale et même internationale pour plein d'enjeux qui nous tiennent à cœur, la liberté d'expression, le libre-action au savoir, l'invention des outils du futur qui vont garantir que tout ne sera pas entre les mains de grosses corporations américaines. J'espère pouvoir voir des bibliothèques devenir de plus en plus, en tant qu'institution publique, devenir capables de s'adapter et d'être agiles d'un point de vue organisationnel. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que toutes les bibliothèques aient leur genre de division recherche et développement avec un budget qui est dédié pour l'expérimentation, soutenir des projets locaux peut-être portés par des citoyens ou par des partenaires. On parle souvent de, par exemple, Wikipédia ou Google, des projets qui sont périphériques à ce qu'on fait en tant que bibliothèque, mais je crois que les projets de cette envergure-là peuvent être portés par les bibliothèques du monde si on s'en donne les moyens, si on se donne cette posture-là de recherche et développement et de militantisme en tant qu'institution. Les bibliothécaires, on parle aussi de l'avenir de la profession. Moi, je pense que plus qu'une profession, c'est aussi une vocation. Être bibliothécaire, c'est un rôle social important. Et je crois que c'est sain qu'en tant que bibliothécaire, on s'implique dans des mouvements qui nous dépassent, mais qui sont reliés à nos valeurs. Par exemple, le libre accès, le logiciel libre, l'éducation populaire, les mouvements de DIY et d'autres. Donc, on peut nous-mêmes créer des mouvements, on peut s'impliquer et créer des espaces parallèles. Et bref, en fait, en résumé, il n'y a aucune limite vraiment à ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a des contraintes de ressources, et c'est souvent ce qu'on me dit, comment on fait concrètement, on n'a déjà pas le temps et des ressources limitées. Donc, c'est un appel aussi aux élus, aux décideurs, d'offrir des ressources nécessaires à ce que tous ces rêves-là puissent être explorés. Petite conclusion avec des astuces et des actions peut-être simples, mais applicables dès le début, dès maintenant, pour rendre les bibliothèques plus participatives. Donc, ayez une approche de consulter en continu vos usagers. Nous, au Québec, depuis quelques années, il y a eu des bonnes habitudes de consulter les usagers, mais souvent, c'est au début des projets. Donc, dès qu'il y a une nouvelle bibliothèque qui est construite ou une nouvelle salle dans une bibliothèque, on va consulter les usagers, mais ce n'est pas suffisant de le faire une fois au début. Il faut avoir une habitude de les consulter continuellement sur toutes les dimensions de la bibliothèque. Donc, de créer un mécanisme d'écoute de vos usagers en continu. Une des façons que cette écoute-là peut être faite, c'est à travers un comité permanent, un comité aviseur ou un comité consultatif formé d'usagers, qui se réunit tous les deux mois, par exemple. Là, ça peut devenir un peu un honneur d'être nommé sur un comité d'usagers. Donc, vous connaissez tous dans vos bibliothèques les usagers ou les séjourneurs, qui est un nouveau mot que je ne connaissais pas. Eh bien, un comité comme celui-là peut permettre d'avoir une écoute en continu, entre autres, et faire émerger des idées qu'il peut y avoir dans votre communauté. Créer des projets hors les murs afin d'éduquer la communauté que votre rôle n'est pas restreint aux murs de la bibliothèque. Donc, organiser des activités en partenariat avec d'autres institutions culturelles, avec des associations locales, ou développer vous-même des projets qui vont se dérouler dans des parcs ou un peu partout. Et crier haut et fort le fait que la bibliothèque, l'institution n'a aucune limite et peut agir partout. Autre idée très concrète, mettre en place un budget participatif. Donc, libérer un certain fonds, même si ça peut être très petit, mais créer un budget et ensuite, avec le web, créer un budget participatif où n'importe quel citoyen peut voter sur comment le budget va être alloué. Donc, ça peut être une bonne façon de faire un appel de projet citoyen, par exemple, et soutenir des initiatives toujours en lien avec la mission d'accès au savoir et à la culture, mais qui sont portées pas nécessairement par vous, mais par votre communauté. Mettez en place une programmation participative. Donc, dans votre agenda d'activités, laissez une part à des activités qui seraient soumises par la communauté, qui seraient organisées par la communauté. Et si vous avez trop d'offres, vous pouvez même faire un vote sur quelles sont les activités que les gens veulent voir. Et certainement qu'il y a beaucoup de partenaires à la ville de Genève, des partenaires du milieu associatif ou culturel, qui manquent de locaux et qui pourraient être très heureux de proposer des activités à l'intérieur de votre programmation. Essayez de créer des projets surprenants et un peu fous pour que les gens découvrent que la bibliothèque peut aussi sortir de ce qu'on s'attend d'elle et amener aussi peu à peu la population à revisiter un peu leurs préconceptions par rapport à vous, par rapport à ce que la bibliothèque peut faire. N'essayez pas de suivre les modes, donc ne créez pas de Fab Lab juste parce que tout le monde semble en créer dans les bibliothèques. Posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous, en quoi est-ce qu'une action quelconque peut contribuer à l'atteinte de votre mission ou le développement de votre mission. En fait, je mets ça parce que chez nous, et peut-être que ce n'est pas le cas ici, mais chez nous, il y a énormément de bibliothèques qui vont juste acheter plein de technologies, plein d'écrans et mettre une imprimante 3D dans un coin, justement. Mais tout ça, c'est futile et voué à être tout à fait dépassé si ce n'est pas inscrit dans une démarche plus réfléchie. Encore une fois, dans l'optique d'expérimentation, créez des projets qui vont juste durer un mois, disons, et qui vont, désolé pour la faute, c'est gênant. Donc, expérimentez, créez des projets rapidement. Par exemple, si vous voulez faire de la réalité virtuelle, plutôt que d'investir dans un gros système permanent, faites une activité qui va durer un mois et qui va permettre de tester la réception par votre communauté. Autre idée très concrète, créez un programme de résidence citoyenne, un peu comme dans le modèle des résidences artistiques. Accueillez des citoyens porteurs de projets à portée locale dans la bibliothèque pendant quelques mois. Soutenez-les en leur donnant un petit budget et ensuite diffusez leur travail auprès de votre communauté. Quand vous développez des projets, en fait, développez des projets et communiquez autour des projets plutôt qu'autour de la bibliothèque avec une bonne identité, un bon nom, du bon design et poussez vos projets, ces projets-là, en fait, sans pour autant mettre en gros en haut de l'affiche que c'est la bibliothèque. Mettez-le en bas de l'affiche et de cette façon-là, vous allez pouvoir peut-être atteindre des publics qui vont être intéressés par cette initiative-là et qui auraient pu peut-être moins la considérer si c'était uniquement à l'intérieur d'une programmation de bibliothèque, par exemple. Inspirez-vous de ce qui se fait en dehors du monde des bibliothèques. Connaissez le milieu associatif, le milieu culturel, le milieu éducatif et développez des partenariats avec eux. Bon, développez des partenariats avec eux. Soyez proactifs. Allez voir des groupes. Dites-leur, j'aimerais ça qu'on développe tel projet et essayez de voir comment vos missions peuvent s'interfacer avec les missions d'autres organisations. Et n'attendez pas qu'on vienne vous voir. Souvent, les bibliothécaires, on est oubliés, les grands oubliés. Soyez proactifs. Développez le leadership de votre organisation pour initier des partenariats, des projets. N'oubliez jamais tout le potentiel de votre communauté. Les citoyens de Genève ne sont pas des usagers ou des non-usagers. C'est une population pleine d'expertise, pleine de compétences, pleine de visions et sachez comment en profiter, comment l'activer. Faites appel à des consultants. Il y avait une autre recommandation que je voulais mettre qui est de nommer dans vos institutions un directeur ou une directrice de l'expérience usagée. Donc, ayez quelqu'un de vraiment responsable et de haut gradé qui a à cœur de mettre, de vraiment s'assurer que les, ou responsable de l'expérience de la communauté, disons, de s'assurer que la communauté est impliquée et est écoutée dans toutes vos activités. Merci beaucoup. Applaudissements J'imagine que des questions, il y en a, ou s'il n'y a pas vraiment de questions, moi j'aimerais vous demander déjà s'il y a des idées... Je pense qu'une partie de ce que vous avez entendu, vous vous êtes dit, mais ça, on le fait. Je pense que la bibliothèque dans les parcs, vous le faites. Il y a plein de choses comme ça qui sont faites. Alors, si vous voulez en parler de ce qui est fait, le valoriser, c'est le moment. Et si, dans les idées que Vincent Chabdelaine a jetées à multiples, stimulantes ou pas, peut-être, pour certaines d'entre elles, pour vous, il y en a que vous avez envie de reprendre et lundi de demander... Oui, lundi d'ouvrir et de profiter que les usagers ne sont pas là pour tenir séance et lancer la première, c'est laquelle que vous lancez lundi matin ? Alors, merci. Moi, je rebondis vraiment parce que bibliothèque participative, ça me fait penser qu'en ce moment, Genève est un peu en ébullition parce qu'il y a les premières épiceries participatives qui vont ouvrir, deux. Et du coup, voilà, en vous écoutant, je me suis dit qu'il y avait une épicerie participative pour payer moins cher, les produits, les clients vont travailler quelques heures par mois. Alors, nous, on a le luxe de pouvoir... Il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'argent. Mais je pense que dans les usagers, on pourrait les faire participer dans le sens que... Qu'est-ce que vous avez, vous, en tant qu'usagers, à nous redonner gratuitement alors que nous, on vous offre tout ça gratuitement ? Pour moi, c'est un luxe incroyable ce qu'on offre sans frais à la population. Par exemple, j'achète des documentaires, je veux dire, des méthodes de langue. Il y a combien d'usagers qui pourraient... On pourrait développer un petit endroit dans une bibliothèque où un usager qui parle espagnol échangerait des cours de langue avec un autre francophone en échange du français. Mais après, je me suis même dit... J'entendais Cathy qui disait... On a tellement de rangements à faire. Mais on pourrait imaginer que des personnes aussi participent, veuillent participer à venir ranger de temps en temps des bouquins. Et pour faire de la place, pour que les bibliothécaires puissent accorder du temps, on pourrait imaginer... Je ne sais pas ce que j'avais encore dans la tête. Même le travail du dimanche, il y a le monsieur de Lausanne qui a dit... C'est ouvert sans bibliothécaire. Mais moi, je suis retraité, j'ai du temps le dimanche. Je vais assurer la sécurité du lieu pour que des étudiants puissent venir y travailler. Enfin voilà, ça développe plein d'idées sur la part... En fait, participer d'une manière créative nos usagers. Applaudissements Moi, je suis d'accord, mais je me dis que c'est un petit peu dangereux parce que si on en appelle au bénévolat... Après, il y a aussi peut-être les pouvoirs publics ou ceux qui nous donnent les sous. Ils auront bien compris qu'il y a des ressources gratuites quelque part. Ça se fait déjà en Angleterre. On ferme des bibliothèques parce qu'il n'y a plus de moyens, plus rien. Et puis, les gens ont repris possession du lieu, l'ont squatté et l'ont fait revivre de façon bénévole. Super pour les pouvoirs publics. Donc, moi, je ne veux pas non plus qu'on en arrive là. Il faut mettre l'argent là où il faut aussi. Et Dieu sait qu'il y en a besoin là. Donc, c'est un peu dangereux. Je ne sais pas. Peut-être une réponse. Oui. Alors, je pense que l'exemple des épiceries participatives sont intéressantes, mais je rejoins aussi le deuxième commentaire. Il y a déjà tellement de potentiel à mettre à profit la population sur des nouveaux créneaux qui ne sont pas encore assurés par le personnel en place qu'avant de mettre à profit la population sur faire des tâches que le personnel en place fait déjà, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être développées avec eux qui sont peut-être plus valorisantes aussi que ranger des livres, quoique ça peut être intéressant pour des gens. notamment tout ce qui est le partage de savoir. Vous parlez des cours de langue. C'est un bon exemple. Ça peut être un point de départ. C'est très facile à comprendre, de faire un appel à la population. Vous avez quelques heures à donner par mois pour apprendre une langue ou des langues à d'autres citoyens de la ville. Mais commencez par créer ce petit projet-là autour de l'échange de pratiques de langue. Et vous allez sans doute avoir des dizaines de personnes qui vont se mobiliser. Ensuite, vous allez devoir gérer ces gens-là. Ça va peut-être nécessiter de vous adapter en tant qu'équipe pour voir qui va s'occuper de gérer ce nouveau réseau de citoyens porteurs de ce projet-là. Mais ce point de départ-là, pour moi, ce n'est qu'un point de départ. Il y a manière de passer à l'échelle. Par exemple, en recrutant quelqu'un, encore dans vos usagers, la personne qui gère le programme de langue pourrait être un usager à la limite, qui est qualifié pour gérer ce genre de projet-là. Et puis ensuite, ça peut prendre des proportions énormes et devenir un réseau autour de la connaissance dans la ville qui ne rejoint pas uniquement les langues, mais aussi les métiers, le savoir-faire, la cuisine. Il y a énormément de connaissances qui sont latentes, qui sont tacites, qui ne sont pas inscrits dans des documents. Et il y a énormément de gens qui sont vraiment volontaires pour les partager. Puis un peu comme les exemples de les épiceries participatives. Je connais le projet de Park Slope à New York, qui est peut-être une inspiration pour le projet qui est ici. La plupart des motivations des gens qui deviennent membres de ces épiceries-là, ce n'est pas de payer moins cher la bouffe. C'est de pouvoir travailler avec, de développer des liens avec leurs voisins. Et à travers ce genre de projet-là, c'est une occasion de connecter avec des personnes de d'autres niveaux socio-économiques, des personnes qui sont proches de vous dans la ville, mais auxquelles vous n'auriez pas nécessairement accès dans vos activités habituelles. Donc, les motivations, des fois, peuvent venir d'ailleurs que là où on pense. D'autres réactions ou d'autres propositions ? – Alors, après vous avoir écouté, j'ai repensé au titre dont on parlait ce matin, Conquérir les publics. Et je me disais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas plus tôt que c'est au public de conquérir la bibliothèque ? Ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. Par contre, je trouve que c'est formidable tout ce que vous présentez, mais j'aurais envie quand même de revenir sur ce que disait M. Albertin, la mission d'être aussi un lieu de littérature. Je trouve qu'il ne faudrait pas l'oublier, parce que sinon, elle sera où, la littérature, si elle n'est pas dans les bibliothèques ? Et puis, on a beaucoup parlé depuis ce matin d'accès au savoir et à la culture. Je pense que d'abord, une des missions qu'on aurait, c'est l'accès à la lecture. Parce que pour pouvoir accéder au savoir et à la culture, il faut déjà maîtriser l'écrit, ce qui est quand même super important dans notre société. Et ce qui n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, et pourtant primordial pour devenir un citoyen, pour pouvoir ne fût-ce que lire toutes les brochures qu'on reçoit pour les référendums ici, et tout le reste. Voilà, je trouve que la lecture, on n'a pas beaucoup parlé de cette maîtrise de l'écrit et de la lecture. Bon, donc ça, ce n'était pas juste pour vous. Je suis entièrement d'accord avec vous, et la raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup des enjeux de lecture et de l'importance de la littérature et aussi des espaces silencieux, je pense aussi qu'ils sont importants. C'est simplement parce que, pour moi, ça va de soi que ces besoins-là existent dans la population. Et en fait, pour ce qui est de la lecture, c'est effectivement un enjeu de base, et la bibliothèque est l'institution qui porte cette mission extrêmement importante. Donc, tous les exemples que j'ai donnés, toutes les idées que j'ai partagées, il faut les interpréter comme étant autant de façons de remplir encore mieux notre mission. Et l'idée n'est pas d'écarter tout ce qu'on fait déjà extrêmement bien, à n'en juger par vos taux incroyables de satisfaction. Est-ce qu'il existe des espaces, des temps, quelque chose de prévu pour l'apprentissage de la lecture à la bibliothèque? On aide les gens à écrire des lettres avec les écrivains publics, mais est-ce qu'il y a des développements de lecture pour les enfants, les adolescents ou les adultes ou la population étrangère? Quelqu'un a... Mais à part la bibliothèque de la Croix-Rouge, dans vos bibliothèques, rien n'est... Il y a des petits groupes au municipal, mais moi-même, je ne m'en occupe pas, donc je ne suis pas bien placée pour en parler. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire quand même par rapport à cette approche de l'écrit, qu'on utilise après pour tous les moyens, en fait. Il faut le micro. C'est censé être le rôle de l'école, mais visiblement, il n'est pas bien rempli. On parlait à la pause, justement, du film de Frédéric Weisman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou peut-être vu déjà avant-hier, en avant-première, le film de Frédéric Weisman sur la Public Library de New York, qui est un documentaire qui sort en salle le 29 et que je vous conseille vivement. Parce que tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui figurent dans le film et qu'en plus, au niveau purement cinéphile, c'est une petite merveille. Ça dure trois heures, donc c'est un peu moins long que cette journée de colloque et très plaisant. Et on plonge dans la réalité de la bibliothèque de New York, qui n'est pas une bibliothèque, qui n'est pas un lieu, mais un réseau de bibliothèques. Il y a jusqu'à une petite bibliothèque dans Harlem. Et là-bas, à New York, la bibliothèque se substitue à l'école. Vraiment. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je ne sais pas. Mais par exemple, là-bas, ils font vraiment du parascolaire. Ils reçoivent les enfants à la sortie de l'école pour faire les devoirs avec. C'est vraiment jusque-là. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a parlé de la difficulté à lire et à comprendre le matériel de votation. Et ça, c'est réel. Dans cette salle, je pense qu'on a tous fait l'uni et que des fois, on se prend la tête. Pourquoi de façon citoyenne, il n'y aurait pas un espace pour lire le matériel de votation proposé ? Juste pour compléter ce que ma collègue a dit, les bibliothèques municipales accueillent avec des bénévoles et des antennes sociales de proximité des cours pour enseigner le français aux personnes non francophones, principalement des réfugiés. Donc il y a déjà une amorce de cours de français, mais pas de données pour justement décrypter en effet déclaration d'impôt ou matériel de vote et tout. Ça peut être une piste aussi à développer, bien entendu. Mais les bibliothèques accueillent ça déjà à cinq. Il y a cinq bibliothèques qui accueillent ça. C'est quelque chose qui peut se développer davantage avec des bénévoles, un partenariat avec les antennes sociales de proximité dans les locaux où les bibliothécaires sont en appui d'une action existante qui pourrait se faire ailleurs que dans une bibliothèque, mais qui est accueillie dans différents sites de lecture publique. Encore une autre réaction, une autre question, une autre envie. Aux bibliothèques municipales, on a aussi un groupe, le groupe Ado, qui va dans les classes du CTP, des classes justement pas de niveau supérieur, pour donner le goût à la lecture. Elles ont fait une très très belle bibliographie aussi de livres à destination des ados. Enfin, il y a quand même plein de projets qui se font, qui sont encore peut-être pas assez développés, mais de belles initiatives. Après, à Genève, l'offre aussi est très très grande. Vous parlez de la... Pour moi, la bibliothèque publique est aussi un lieu de vulgarisation. Pour moi, c'est très important. On a les points info-service. Il y avait eu un grand débat. De mon point de vue, des points info-service, ça, ça veut dire des lieux où la personne peut poser des questions sur le fonctionnement de l'administration, où trouver le questionnaire et douane, auraient toutes leurs places dans une bibliothèque de lecture publique. Parce qu'une bibliothèque publique n'est pas un lieu stigmatisant. C'est pas un lieu où on vient demander de l'aide sociale. Et voilà. Le projet ne s'est pas fait, parce que c'est un autre dicaster qui le gère. Mais effectivement, c'est des prestations qu'on pourrait offrir à la population. Oui, moi, j'ai fait partie d'un groupe de grand-mères qui faisaient l'initiation à la lecture pour des enfants de 6 à 7 ans, qui étaient donc en P3, je crois, dans le système genevois et multiculturel, puisque chaque enfant était de nationalité différente. Et on ne se substitutait pas du tout à l'école. C'était en fait un cours à option, choisi par les enfants et leurs parents, avec tout un travail d'approche de la bibliothèque du quartier. Et ça donnait de très beaux résultats, simplement pour... Les minoteries, je crois, sont en réfection, en travail de réfection. Et puis, comme c'est une activité à option, elle est remplacée momentanément par d'autres. Mais c'était une très belle expérience. Bonjour, j'ai eu la chance de voir le film de Frédéric Weissmann. Et bon, après, il y a eu plusieurs questions, parce que M. Weissmann était présent. Beaucoup de questions cinématographiques, d'étudiants, etc., sur le montage. Très peu de questions sur la bibliothèque, malheureusement. est une des seules interventions d'une des personnes qui était dans la salle, c'était un jeune citoyen qui disait, « Ah, c'est fantastique ce que vous faites à New York, ici à Genève, mais si on compare avec nos bibliothèques, ça n'a rien à voir. » Bon, moi, je n'ai pas pris la parole, parce que pour poser des questions à M. Weissmann, on n'est pas là pour faire un débat citoyen parmi les personnes qui ont vu le documentaire. Bon, c'est facile de vouloir comparer avec la NYPL. New York, c'est une égalopole. Beaucoup de choses que la NYPL fait sont faites à Genève. Pas forcément par les BM, mais comme l'a dit Virginie Rouillet, par les points de service, par Cité Senior. Voilà, je veux dire, tout n'a pas forcément sa place, non, ça n'a pas sa place dans les bibliothèques, mais tout n'est pas forcément fait dans les locaux des BM. Ensuite, il y a aussi une mentalité nord-américaine, où l'administration et la bibliothèque font souvent une. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une bibliothèque en Amérique du Nord. Je ne sais pas, aller chercher les plaques de sa voiture, ou aller amener une feuille pour sa déclaration d'impôt, par exemple. Ici, c'est... Bon, déjà, ici, on a un système politique, on a le canton, on a la commune, etc. On voit, il y a le conseil municipal, mais surtout pas que ce soit des non-citoyens de la vie qui utilisent certains services, etc. Voilà, moi, je travaille pour le service interroge. On voit que pour le citoyen, ils sont fous, que ce soit le canton, la commune, les BM, la BGE, ou encore autre chose. Lui, il y a un service qui est là, il l'utilise. Nous, on ne savait pas, quand on a lancé le service, ce type de questions qu'on allait recevoir. Vous savez que les gens-là nous avaient posé des questions sur des grands classiques de littérature, etc. On a beaucoup de questions administratives. On fait quoi ? On y répond. On met une bibliothèque. Monsieur Albertin disait, on est un lieu neutre, bienveillant. Les gens, ils ne sont pas débiles. Quand ils posent une question, interrogent, ils savent aussi à qui ils s'adressent. Ils savent qu'ils ne s'adressent pas au service des autos ou à l'office cantonal de la population. Mais ils se disent, eux, au moins, ils me répondent. Nous, on répond. Il y a deux types d'administration. L'administration, on est obligé d'aller. On a une carte d'identité, on doit payer ses impôts, on veut des plaques pour ses voitures. On est obligé d'y aller, on ne peut pas. Sinon, on est en marge de la société. Après, il y a une administration, on n'est pas obligé d'utiliser. On n'est pas obligé d'utiliser les bibliothèques, on n'est pas obligé d'aller nager à la piscine. On se pose la question. Moi, quand je travaillais, je ne veux pas monopéiser les micros non plus, mais j'ai travaillé longtemps à la Messie, à Lausanne, à la Ripode. On avait fait une enquête en 2013, je crois, sur les non-usagers aussi. Il y avait une question, c'était, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous veniez ? Et il y avait un taux assez élevé de gens qui disaient « Rien ! » Je ne viendrai jamais à la bibliothèque. Comme il y a des gens, ils n'iront jamais nager à la piscine des Vermeers. Je termine juste là-dessus. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler avec les gens qu'on a inscrits et qu'on n'agrandit pas le potentiel. Il y a des gens, bien sûr, qu'on peut attirer à la bibliothèque parce qu'ils ne savent pas tout ce qu'on fait, etc. Mais il y a des gens qui n'arriveront jamais à faire vos liens. Il y a des gens qui sont très éduqués, etc. Ils peuvent être trop dégueulasses d'emprunter des bouquins qu'on traînait dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, on a tous entendu ça. Peut-être même au sein de nos collègues, il y a des gens qui ne vont pas emprunter, ils vont acheter des livres. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. On a la chance de vivre dans des pays libres, avec de l'argent. Et puis voilà, moi ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ce que disait M. Albertin, c'est qu'on est un lieu neutre, bienveillant. Et les citoyens qui font appel à nous, ils ont besoin de nous, de nous, de fond. Voilà. Vous voulez réagir? Je vais peut-être dire quelques mots. Je pense qu'on a besoin de nouveaux indicateurs de succès pour mesurer le succès de nos bibliothèques. On est encore beaucoup dans les indicateurs de la fréquentation, le nombre de gens qui viennent, le nombre de gens qui s'inscrivent, le nombre d'emprunts de documents par année. Et je trouve que c'est assez réducteur de l'impact qu'on peut avoir dans une société. Je n'ai pas la réponse, mais dès le moment où on reconnaît que la mission est beaucoup plus vaste qu'offrir des lieux auxquels les gens viennent, ou offrir des documents que les gens empruntent, de nouveaux indicateurs de succès devraient voir le jour. Et de ne pas avoir une augmentation de la fréquentation des lieux, ça ne veut pas nécessairement dire que la bibliothèque ne va pas accroître son impact positif dans la société. Donc, voilà. Ma petite pensée. D'autres petites pensées venues de la salle sont toujours bienvenues avant la pause ? On a encore un petit peu de temps, il faut en profiter. Vous avez envie de la pause ? Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Moi, je voulais juste dire qu'on peut se détendre sur ces indicateurs, justement, de satisfaction. On peut imaginer que la société, c'est une histoire de collaboration, de partage. Et puis, on peut essayer de rire et de sourire autour des choses qu'on a dans les mains, parce qu'on a des merveilles dans les mains, puis qu'on est là pour les faire partager. Et que, si on se détend, on est forcément plus propant et plus juste par rapport à ce qu'on peut faire passer. Et je crois que c'est plus sur la détente qu'il faut qu'on travaille, il me semble. Plus de réactions ? Après la pause, on aura un dernier exemple de bibliothèque. On rentrera dans quelque chose de concret. Et puisqu'il a beaucoup été question, il y a eu des suggestions de partager, de collaborer avec d'autres institutions culturelles, là, on sera dans une bibliothèque liée à un musée. Certaines de vos bibliothèques sont liées à des musées, comme le conservatoire et le jardin botanique, le MEG, etc. Donc, on rentrera dans d'autres perspectives. Là, Vincent Chabdelin vous a proposé de collaborer avec d'autres institutions. Est-ce que ça se fait déjà ? Pour introduire la dernière conférence, est-ce que vous avez des exemples qui ne sont pas justement les bibliothèques qui sont déjà dans leur fonctionnement liées à un musée ? Est-ce que vous collaborez avec des théâtres, avec des musées, avec des associations extérieures ? Est-ce que c'est fréquent ? Qui veut répondre à ça, peut-être ? Et je vois que Véronique Puro a envie, mais avec un micro, cette fois-ci, parce que c'est enregistré. Bien sûr qu'on travaille en partenariat tout le temps, j'ai envie de dire. J'ai cité ce matin l'école, les institutions Petite Enfance, la plupart des festivals, on travaille avec eux. Les musées, nos collègues des musées aussi, on développe des collaborations. C'est évident. Je peux citer des exemples concrets. Par exemple, vous allez à Amstramgram, la Bibliothèque des eaux-vives a mis des documents au théâtre Amstramgram. Enfin, on collabore en permanence avec de nombreuses institutions. Il a été question tout à l'heure de Cité Seigneur, de... Monsieur Allemagne, vous avez cité, vous avez travaillé vous-même avec la délégation, enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, le service de la jeunesse. Voilà, on travaille en étroit maillage avec, soit au niveau très local, pour des projets de quartier, liés soit alors de manière plus globale avec des institutions. J'ai cité les prix, enfin, on travaille tout le temps avec les autres. Voilà, et c'est aussi notre force. Et comme ça a été rappelé, on travaille quand même dans un environnement qui est très riche, de nombreuses ressources, on a beaucoup de compétences, pas que les nôtres. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir s'appuyer justement sur d'autres compétences, sur profiter d'autres réseaux, faire venir à nous des publics d'ailleurs. Voilà, alors il y aura peut-être des exemples très concrets, plus concrets que ce que je viens de dire, mais on travaille tous les jours avec les autres. Ce qui est dans les enquêtes de ce matin n'était pas obligatoirement des choses qui étaient très visibles. Et quand on donne l'enquête comme une espèce de tableau de la situation, c'est une vision un peu cadrée malgré tout sur votre réalité, puis c'est bien de rappeler aussi ces perspectives-là. Je vous laisse sortir. Sachez que c'est juste dix minutes. C'est vraiment court de façon à ce que vous puissiez profiter de votre soirée. Le film de Wiseman n'est pas encore à l'affiche, mais il y a d'autres choses à faire ce soir. Donc, il est très bien sur ce soir. Merci. 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 Merci.